bonjour chers auditeurs nous je suis aujourd'hui avec charles gave président de l'institut des libertés qui nous reçoit dans son très joli studio d'enregistrement et avec maurice signolet ancien commissaire divisionnaire pour parler d'un sujet extrêmement brûlant et grave que l'on pourrait résumer en ces termes y a-t-il quelque chose à faire quelle est cette question évidemment le sujet c'est l'état de la france aujourd'hui manifestation monstre en soutien à dama traoré alors que le confinement n'est pas terminé émeute à dijon entre bandes rivales mise en accusation permanente des forces de l'ordre y compris au sommet de l'état victimisation dès que celle-ci cherche à intervenir comme l'a montré l'épisode récemment de l'infirmière qui prétend avoir fait l'objet de violences policières et puis à chaque fois la réponse du gouvernement semble être même la même la toujours la même politique la même stratégie celle du pas en arrière et du profil bas alors la première question que je souhaitais poser à mes deux interlocuteurs c'est comment en est-on arrivé là ah mais alors là ayant vécu depuis 35 ou 40 ans en dehors de france mon incompétence ne le dispute que maintenant mon ignorance et je vais laisser le commissaire divisionnaire nous expliquer comment on est arrivé là parce qu'il le sait certainement beaucoup mieux que comment on est arrivé là oui par contre moi je suis resté 40 ans dans la police et dont le dernier poste était à au nez-sous-bois on voyait que j'étais bien au coeur des problèmes comment en est-on arrivé là ça va peut-être vous surprendre mais souvent on demande à un policier de parler des techniques policières de parler de l'organisation de l'institution etc alors qu'en fin de compte c'est plus l'inverse qu'il faudrait lui demander en fin de compte c'est quelle vision philosophique il a quelque part de sa carrière moi quand je suis rentré dans la police au milieu des années 70 c'était par romantisme je voulais arrêter des grands criminels certainement j'avais été influencé par les littératures ou les westerns ou les westerns pourquoi pas mais enfin j'ai pas été déçu quand je suis rentré dans la police dans les années 70 on courait après des arsène lupin quelque part la police se faisait à la maigret dans un monde très discrétionnaire en fin de compte réservé à quelques truands notoires et quelques policiers on avait même notre notre jargon à nous nos façons d'être etc etc on était comme je disais souvent notre quotidien à nous c'est l'extraordinaire des autres voilà au fur et à mesure des choses ont bien évolué pour en arriver aujourd'hui à une situation absolument cataclysmique quelque part et qui si vous voulez je crois que c'est camus dans les justes qui disait qui faisait dire au maréchal skoratov le policier est au centre des choses oui le policier est au centre des choses mieux qu'au centre des choses il est au coeur des hommes et aujourd'hui puisqu'il semblerait que beaucoup de curseurs d'appréciation de la société ont disparu la police est peut-être l'un des derniers curseurs utiles à pour mesurer mesurer en fin de la société et cette société est en totale délicatence totalement délicatence totale alors les 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 raisons profondes il faudrait là encore pour avoir une vision vraiment globale il faudrait se permettre d'avoir une vraie réflexion philosophique et je crois que enfin je crois je suis persuadé que l'homme est un être factice à la différence des autres êtres vivants sur terre qui résume leur vie à naître se reproduire et mourir l'homme lui par son anthropomorphisme il se croit absolument au centre des choses et il s'invente des tas de besoins alors ces besoins ils peuvent être domestiques ou des besoins de réflexion transcendante etc sur le pourquoi le comment dieu par dieu etc si on prend au fur et à mesure de toutes les civilisations cette dualité entre le domestique et l'étérée a toujours trouvé un équilibre moi si je peux me permettre une note d'intervenir là ceux qui ont ce qui ont commencé à vouloir se poser des questions c'était les femmes avec ève oui c'est pas les hommes qui ont commencé là on avait trouvé le coupable alors là vous remontez très loin quand même parce qu'il va falloir que cette émission dure très longtemps parce qu'il faut à chaque fois vous savez 40 ans ça m'a permis de réfléchir quand même je veux surtout pas me laisser prendre au piège des techniques de l'instantané voilà ça serait une erreur au fur et à mesure le domestique et l'étérée on a réussi à à tout le corrélativement ben avancé d'humain d'une des civilisations plus ou moins brillante etc avec le temple la france cette nation très littéraire avait réussi à deux à jouer des deux entre l'inné et l'acquis en se trônant en se trouvant un développement économique et une éthique qui était très particulière et qui sublimait quand même la respectabilité l'honorabilité etc ces concepts là ont disparu alors ils ont disparu parce que justement cette corrélation cet équilibre qu'il y avait entre le domestique et l'étérée a disparu c'est à dire que d'un côté on croit aux vertus du domestique à outrance les téléphones portables l'intelligence artificielle etc et de l'autre côté l'éthique a totalement disparu pour laisser la place à l'extravagance la dérision la transgression oui il n'y a plus de réflexion c'est la transgression ok une inversion des valeurs l'inversion des valeurs totale ce que moi j'appelle la coluchérisation de la société que certains philosophes appellent le procès de personnalisation mais en fin de compte ça revient au même c'est à dire qu'au bout d'un moment déliquescence des valeurs de l'autorité de la morale de ce qui se fait de ce qui se fait pas des choses qui sont interdites du bien du mal et aujourd'hui le policier il est au centre de tout ça et en fin de compte on lui demande d'exercer une mission pour laquelle il perd en légitimité aussi bien chez les bobos parisiens que dans nos banlieues complètement perdu déshérité il se retrouve au milieu de tout ça on lui demande quand même d'intervenir puisque on lui dit faut arrêter les gens qui entre guillemets normalement font du mal mais le problème c'est que à force de mettre comme l'a souhaité un avocat brillant à force de mettre de vouloir mettre à équidistance la victime et l'auteur on est arrivé à ce paroxysme que l'auteur revendique une même légitimité que la victime vous voyez que en fin de compte je veux pas du tout tomber justement dans dans l'immédiateté dans la caricature qu'on est en train de faire de toutes ces de toutes ces manifestations alors est ce que les policiers sont violents mais pourquoi est ce qu'il ya des gens qui volent pourquoi est ce qu'il ya des gens qui braque pourquoi est ce qu'il ya des gens vous voyez cette famille traoré qui est le symbole même de cette de la délinquance d'une fratrie délinquante qui revendique haut et fort en fin de compte une dignité mais une normalement une dignité perdu selon l'éthique qu'on avait précédemment mais est ce que vous croyez pas que cette inversion des valeurs a infusé tellement fortement la société jusqu'au point de faire changer de paradigme et de vision jusqu'à un relativisme tel qu'il n'y a peut-être pas d'autres solutions et là je m'adresse à vous deux que précisément la politique de la côte terre sur la jambe de bois c'est à dire l'achat de la paix sociale parce qu'il n'y a rien à faire alors non seulement vous voyez que le politique n'arrête pas de faire ça depuis 40 ans et ça marche pas au lieu de poser les grands problèmes mais au niveau de la réflexion quand on voit le monde journalistique est d'ailleurs très pour prévenir une liaison presque maritale avec le politique on voit bien qu'ils surfent sur la vague du tsunami j'écoute les informations à la suite des manifestations des études de la famille traoré mais également des soignantes etc on reste sur la je vous dis la crête du tsunami pourquoi les violences est ce que c'était proportionné est ce que mais personne ne s'interroge du pourquoi et du comment mais c'est à dire il y a aussi toujours chose qui passe qui me gêne beaucoup moi je pense que rien de plus important dans une société que le droit bon et notre droit a été fondé sur une idée toute simple qui vient d'une christianisme fait que nous sommes responsables de nos actes chacun d'entre nous et qu'on sera jugé individuellement en fonction de ce qu'on aura fait mais cette conception du droit est complètement celle des sociétés qui viennent du christianisme il y a les huit autres grandes civilisations dans le monde de Hittington en particulier le classement qu'il avait fait qui sont toutes des civilisations où il y a une responsabilité collective c'est à dire que ben c'est la famille s'il y a quelqu'un qui fait quelque chose de bien dans une famille pas bien dans une famille on liquide tous on liquide toute la famille parce qu'ils auraient dû prévenir les autorités collectivement donc la responsabilité collective or ce que je vois réapparaître avec terreur dans toutes ces manifestations c'est le demande par les médias du retour de la responsabilité collective c'est à dire si vous êtes noir vous vous devez avoir un traitement juridique si vous êtes jaune vous devez avoir un autre traitement juridique et donc on est en train de rompre cette naissance même du droit qui est la responsabilité individuelle et on ne peut juger on ne peut pas juger quelqu'un pour les fautes de ses ancêtres faut pas rigoler quoi ça ne se fait pas donc je vois réapparaître cette cette tendance qu'il y a eu dans toutes les civilisations de faire disparaître l'individu au profit de la tribu et une fois qu'on a fait ça si vous dites bon l'homme blanc de 50 ans est essentiellement mauvais il est mauvais dans son naissance ça vous ouvre la porte à tous les génocides parce que s'il est mauvais dans son naissance il faut le liquider parce que je veux dire c'est la la tête donc ce que j'essaye de dire c'est que derrière ça il ya un mouvement pour enlever la spécificité de notre société qui est la responsabilité individuelle je me dresse tout droit et je dis je suis responsable de ce que j'ai fait et ça c'est ce que maintenant on n'accepte plus c'est à dire que c'est aujourd'hui par exemple si vous êtes noir vous êtes supposé être une victime et donc vous ne on ne peut pas vous mettre en tôle et si un policier blanc et qui en fait il attrape un malfaiteur noir automatiquement il y aura présomption il a utilisé la force pour mettre le donc voyez ce que je veux dire c'est que le fait qu'on soit blanc policier vous êtes quasiment c'est une présomption de culpabilité c'est une présomption noire et automatiquement une présomption d'innocence mais c'est complètement antinomique avec tout ce qui a été notre civilisation on est responsable qu'on soit blanc ou noir on s'en fout et c'est ça qui me gêne le plus moi c'est cette détérioration du droit la question que se posent néanmoins un certain nombre de français parce que vide a évidemment là et qui cherche une solution et quand je dis français je pourrais dire d'européens ou même d'occidentaux puisque c'est malgré tout un problème général qui nous vient du reste pour part des états unis pas en asie exactement et et les français se posent la question assistent à cela un peu bras ballant et disent mais finalement que peut-on faire rien alors moi comme j'aime les je crois que charles gave et maurice signalé vous êtes comme moi vous n'aimez pas vous lamentez sur le passé vous aimez construire nous ne sommes pas ceux qui comme les blagues blocs qui détruisent ceux du grand soir mais ceux du petit matin qui se retrouvent les manches et qui construisent et concrètement et même philosophiquement mais en tout cas de façon positive que faudrait-il réformer au premier chef est-ce un problème d'éducation est-ce un problème d'information est-ce un problème politique quel est votre avis alors je vais peut-être commencer par charles gave et ensuite vous maurice signalé qu'est ce qu'il faut faire mais il voulait c'est toujours la même chose il faut revenir à la phrase des romains vous savez dur à l'ex c'est de l'ex la loi est dur mais c'est la loi c'est à dire que le vert était dans le fruit quand mitterrand a dit lors d'une de ses interventions la force injuste de la loi si vous voulez c'est quelque chose qu'un responsable ne peut pas dire parce que si la loi est injuste et que vous êtes responsable vous devez la changer veut dire c'est qu'il ya quelque chose qui va pas et entre la force injuste de la loi et les imbécilités de castanières la semaine dernière c'est la même chose l'émotion qui est au dessus de la règle juridique leur émotion qui est au dessus de la règle juridique donc quelque part il faut revenir à un monde où tout le monde comprend la loi tout le monde comprend la règle juridique elle est très simple et elle est très dur aujourd'hui on fait passer on arrive dans un système que les spécialistes appellent l'anomie c'est à dire qu'il ya tellement de lois que plus personne n'y comprend rien et que plus personne les respecte donc on a des dizaines et des dizaines de textes alors qu'il suffirait d'un principe je veux dire c'est par exemple les suisses ont un code du travail qui fait 30 pages et les gens ne repartent dans la rue et les français ont un code du travail qui fait trois mille pages est ce que je veux dire par là c'est que vous ne pouvez pas si vous êtes un entrepreneur français ne pas frauder sans même le savoir mais à partir du moment où vous avez fraudé vous vous dites je vais continuer oui vous avez est ce que je veux dire par là c'est la loi est tellement du présent des règlements etc que ça vous amène à tourner la loi et vous ne faites plus la différence entre les principes importants et les principes qu'ils sont pas donc je crois qu'une grosse partie de cette déliquescence morale vient de la surabondance de décrets de loi il faut simplifier c'est la meilleure loi qui a jamais été faite c'était sur deux trucs les dix commandements quoi c'était si vous vous suivez s'il y a une société qui suit les dix commandements il n'y a pas beaucoup de problèmes et qu'en pensez-vous ceci dit vous êtes encore une fois surpris que je rentre pas dans des détails policiers mais sans aucune nostalgie sur le passé mais il n'empêche quand même je crois que c'est platon dans le ménon qui faisait dire à socrate apprendre c'est se ressouvenir de ce qu'on a oublié qu'est ce qu'on a oublié on a oublié que la france et pas la république où j'arrête pas même j'entends le président de la république parler de la république en danger etc non c'est la france qui est en danger la france était une nation donc ressouvenons nous que la france était construite autour d'une notion de nation qui était même plus qu'une race c'était une nation paraît-il et cette nation s'est construite par des apports divers qui pouvaient être patoisants ou venant de l'extérieur mais avec un seul but un destin commun un horizon commun qui passait par une assimilation et non pas une stratification des particularismes des tropismes divers etc vous n'auriez pas ces problèmes en banlieue si chacun avait une grille de lecture identique comme on a eu pendant des siècles une grille de lecture identique mais si j'ose dire comme un c'est je veux dire c'est ce que déjà vous avez en par exemple l'immigration philippine de quoi d'un problème l'immigration chinoise de quoi cinq ans problèmes les petits chinois arrivent une génération ou deux après ils présentent polytechnique oui je veux dire c'est que ils eux ils sont intégrés parfaitement les philippines pareil il ya une partie de l'immigration qui a un mal de chien à s'intégrer et c'est ça qui pose un problème si vous voulez c'est c'est qu'on peut pas parler d'immigration en général il ya une partie de l'immigration qui pose un problème tout à fait mais je récuse ce terme d'intégration l'intégration vous pouvez agréger un certain nombre de gens alors que l'assimilation c'est tout à fait différent l'assimilation c'est assimiler une culture des règles de vie des actions de vie et actuellement c'est pas ce qui se passe dans certains banlieues on n'arrête pas nous parler des territoires perdus de la république et d'ailleurs cette immigration n'a pas transposé ce qui se faisait dans leur dans leur pays d'origine ils ont enfin concréé quelque chose de très particulier un mélange de délinquance de de particularisme pas presque tribaux qui n'ont rien à voir ni avec le pays d'origine dont ils viennent ils n'ont gardé que quelques briques ni celle qui les a accueillis donc on s'aperçoit quelque part le policier à cet égard doit être un un marqueur j'allais dire vous savez que en matière d'oncologie de cancérologie on fait passer des prises de sang tous les six mois et il ya des marqueurs et bien le policier la police c'est un marqueur pour dire votre société et quand il ya un cancer quelque part si il faut en prendre la mesure pour revenir un petit peu plus dans mon passé policier quand j'arrêtais un délinquant il ya une trentaine d'années de ça et qu'on avait fait une perquisition chez lui la première chose qu'ils nous demandaient la première chose c'était en retirer moi les monotes pour les voisins et puis la famille et c'est maintenant c'est un titre de gloire alors maintenant je peux vous dire que la perquisition vous allez la faire à 6 heures du matin avec leur aide avec des gardiens de la paix qui gardent les voitures en bas etc parce que vous avez une émeute dans les minutes qui suivent voilà on en est arrivé c'est le simple constat alors nous dire est ce qu'il ya eu de la violence de cette non c'est simplement que la l'acceptation des valeurs communes a totalement disparu voyez que donc se limiter à un simple de une simple interrogation sur les techniques policières taser pas taser lbd etc mais tout ça c'est des conneries si je peux me permettre cette expression il faut revenir aux fondamentaux alors on vient d'apprendre que à à dijon notamment le magazine marianne qui nous apprend ça les deux factions en présence les deux communautés se sont ce serait simplement réconcilié en faisant une réunion de conciliation justement dans la mosquée sunnite qu'ils fréquentent en commun et c'est là qu'ils auraient trouvé à signer un traité de paix au moins comment dire une trêve une trêve peut-être oui vous savez dans le monde musulman il n'y a pas de traité de paix il peut y avoir que des trêves alors une trêve est ce que est ce que finalement c'est un constat implicite que là où la police n'arrive plus à rétablir la paix on va finalement chargé d'autres institutions de le faire comme peut-être c'est rusqué peut-être que certains vont s'en offusquer de ça mais je suis persuadé que certains vont trouver ça très bien qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on fait dans nos banlieues depuis 40 ans en distribuant des postes de travailleurs sociaux etc etc mais on a fait exactement la même chose les mairies se sont rendues complices de ça pendant un nombre d'années incalculables parce que justement on cherchait la paix sociale mais parce que on donnait de l'argent à l'imam local qu'il distribuait à des créatures qui ont travaillé dans l'administration j'avais moi j'ai beaucoup travaillé en banlieue en Seine-Saint-Denis à Aubervilliers j'étais patron d'Aubervilliers j'étais patron à Persan là où il y a eu l'affaire Traoré j'étais patron de Persan avant que ça passe en zone de gendarmerie et j'étais patron également à Honnès-sous-Bois j'ai bien connu l'intervention des municipalités quand j'étais Aubervilliers j'avais un maire qui considérait que le vol c'était de la réappropriation populaire qu'on arrêtait quelqu'un c'était un communiste extraordinaire que j'adorais un homme un philosophe extraordinaire ancien ministre de la santé mais qui avait jamais été médecin de sa vie mais quand je mettais des gens en garde à vue il venait pour les faire libérer au commissariat parce qu'il disait c'est des gens très bien quand j'étais après à Aulnès-sous-Bois mais c'était exactement pareil la municipalité distribuait énormément de postes d'ailleurs je crois que dans l'affaire Théo sans vouloir m'avancer je crois que beaucoup dans sa fratrie avait des postes des emplois à la mairie d'Aulnès-sous-Bois ou tout du moins avait créé une association qui était subventionnée on sait on s'étonne de ce qui se passe à à Dijon mais c'est ce qui se passe depuis 40 ans partout mais ça devrait alerter mais d'une manière je ne comprends pas que les journalistes ne sautent pas sur leur micro par exemple mais où est l'état ? Mais est-ce que vous ne croyez pas Charles Gave que en réalité tout le monde le sait puisque c'est bien ce qu'avait dit Gérard Collomb quand il avait dit c'était un constat qu'il a fait quand il a eu des raisons pour lesquelles il est parti exactement nous vivons actuellement côte à côte et j'espère enfin il craignait que ce soit bientôt face à face et c'est peut-être ce que Christophe Castaner dira en partant mais avec un constat d'impuissance et ce constat d'impuissance conduit à laisser faire vous vous pensez qu'on peut encore faire quelque chose ? Ben écoutez c'est ce que j'expliquais dans une réunion précédente la quasi totalité des phénomènes sociaux sont distribués selon quelque chose qui s'appelle la loi de Pareto la loi de Pareto c'est de dire que par exemple 80% des biens sont détenus par 20% des gens ou bien 80% des accidents de la route sont faits par 20% des conducteurs ou 80% de l'alcool en France est bu par 20% des ivrognes donc je suis absolument persuadé que nous sommes en France dans une situation qui ressemble pas mal à celle de New York à la fin des années 70 quand Juliani est arrivé où Harlem était un endroit où vous pouviez pas mettre les pieds sans vous faire égorger quoi c'était absolument effrayant et puis il y a un pouvoir politique fort qui est arrivé avec Juliani et qui a décidé de liquider les 10 ou 15% de pommes pourries enfin de les mettre en tôle et à la demande de toutes les mères noires parce que ces 10 ou 15% qui étaient des espèces de fous de 18 ans etc empêchait tout le monde de vivre normalement de se développer d'étudier etc et donc je ne vois pas pourquoi je suis sûr que l'état français a dans ses fiches parce que la police est bien faite les noms de ces 15 ou 20% qui gâchent la vie de tout le monde et déjà on s'en occuperait que de ces 15% là mais d'après ce qu'on me dit dans la police aussi c'est que tout le monde connaît leur nom mais on a reçu des instructions de ne pas les toucher donc il est évident que si vous laissez les pommes pourries continuer à pourrir tout peigné de fruits il est évident qu'il n'y a pas de solution mais il me semblerait qu'un état de droit et qu'il aurait conscience qu'il a le monopole de la violence légitime et qu'il doit l'exercer que c'est pas une plaisanterie qui doit exercer le monopole de la violence légitime s'il allait après ses 15% de gars et ben probablement tout le monde serait content même et compris dans ses banlieues je veux dire c'est que ces banlieues sont sous la coupe réglée d'une minorité violente et que le rôle de l'état en principe c'est d'éliminer les minorités violentes mais je sais pas pourquoi on veut pas le faire mais la question que je me pose c'est pourquoi n'y a-t-il pas une décision politique puisque ça a été fait à new york ça a été fait dans un état d'huile il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas qu'est ce que vous en pensez oui je suis d'autant plus surpris que au moment de ces manifestations pro-traoré l'état aurait dû dire mais je comprends parfaitement votre désespérance comment ça prête à damas je comprends totalement votre désespérance je comprends à quel point la situation dans laquelle vous êtes amène la délinquance amène l'impossibilité de s'intégrer etc et comme j'ai bien reçu votre message je vais multiplier par quatre le nombre des fonctionnaires de police à persan boumont je vais polisser non pas faire une police de proximité mais une proximité policière pour vous permettre justement d'éradiquer cette délinquante et vous permettre enfin d'aspirer à la démonstration de votre talent et c'est pas ce qui se passe au contraire on va dire la police devrait mesurer etc mais la police avec un instrument c'est tout c'est un instrument au service de l'état au service des citoyens bien souvent on le voit au service de l'état mais accessoirement au service des de la population si il faudrait peut-être renverser le rôle c'est dire faudrait que la police soit plus au service des citoyens au lieu je vois des manifestations de policiers qui baissent des monotes etc je ne crains qu'une chose sincèrement c'est qu'ils acceptent une revalorisation de salaire si jamais on dérive à ça c'est la fin pour moi de la police parce qu'on les aura acheté mais bien sûr si les policiers au moment des gilets jaunes avaient posé leur casque en disant c'est un problème politique régler ça politiquement c'est à dire retourner aux urnes on n'en serait peut-être pas là c'est là qu'ils auraient dû se mettre à genoux personnellement peut-être pas à genoux parce que c'est pas cette situation que je préfère mais simplement dire attendez c'est un problème politique ça c'est pas un problème policier on a fait jouer un rôle là aux policiers très particulier je pense qu'aujourd'hui ils le payent quelque part ils le payent mais du ret je pense que c'est pour ça je ne sais pas si vous partagez cet avis qu'ils en veulent énormément à christophe castaner aujourd'hui policiers ou force de l'ordre de façon générale parce qu'ils ont été amenés finalement à faire le sale boulot le boulot ingrat et parce qu'il ya eu celui là mais il ya eu aussi celui pendant le confinement qui ne les a pas rendu très populaire où ils ont quand même visité la population avec des consignes pas toujours un peu ubuesque et pas toujours très clair qui les a conduit à être peut être la risée des uns et à faire l'indignation des autres et aujourd'hui ils se voient lâcher et vous pensez qu'ils pourraient rentrer dans le rang et se laisser acheter par une augmentation de salaire je vous ai dit c'est ma crainte mais en plus comment vous dire pour revenir à tout l'exposé philosophique que j'ai fait tout à l'heure dans une société apaisée où tout le monde a un projet commun l'autorité ne s'exprime pas elle s'affiche point la ligne 1 dans moi j'ai connu une époque un gardien de la paix qui a un képi une cravate etc au loin vous avez ce que j'ai mes papiers etc on faisait attention c'est en dire que c'était la peur du gendarme c'était le début de la sagesse aujourd'hui c'est plus le cas comme justement tout ça a totalement éclaté qu'on considère que l'état c'est une sorte de guichet mais non pas la représentation de la nation lorsque l'autorité représentée par les policiers ou les gendarmes doit s'exprimer elle va être violente en est parfois mal à droite c'est à dire qu'on est arrivé dans une situation que je trouve complètement insensé c'est à dire que toutes les violences deviennent légitimes sauf celle de l'état c'est quand même un renversement philosophique mais incroyable parce que toutes ces civilisations ont été bâties sur le seul qui a le monopole de la violence légitime c'est l'état et aujourd'hui dès que l'état exerce sa violence tout le monde pousse des cris et s'il ya des groupuscules qui exercent la violence tout le monde trouve qu'ils ont bien raison non mais ça va pas quoi c'est on est en pleine folie mais est ce que la france ne se partage pas finalement entre une partie congrue une minorité disons cela au moins pour pour nous rassurer qui exercent une certaine violence fort de cette impunité et puis une autre france peut-être majoritaire silencieuse réprobatrice mais qui pense que il n'y a pas grand chose à faire et qui se dit que peut-être qu'un pouvoir trop fort au contraire qu'on promettrait cette paix sociale puisque ou avec des mesures trop comment dire autoritaire ou je trouve volontaire parce que finalement certains disent si macron a été élu c'est parce qu'une partie de ses électeurs avait peur du chaos or nous le chaos nous y sommes bah si vous voulez je crois que la réponse est fournie par l'italie en italie vous aviez donc les partisans de la gentillesse et puis salvinie qui était plutôt partisan de la fermeté de la fermeté et les italiens ont plutôt voté pour salvinie et puis attend avec impatience que l'espèce de coalition de malfagoté qui gouverne aujourd'hui tombe etc pour pouvoir les lire et lire les gens qui pensent comme lui donc je crois que le drame de la france c'est que la france silencieuse dont vous parlez ça fait à peu près 50 ans qu'on lui offre pas de possibilité électorale c'est à dire que que vous votiez pour fabius ou que vous votiez pour jospin ou que vous votiez pour juppé vous aviez toujours la même politique c'est à dire que le vrai drame de la france c'est que la droite a trahi la nation et la gauche a trahi le peuple et du coup le peuple se retrouve avec personne pour qui voter et c'est ça le le vide extraordinaire qui existe en france aux dernières élections législatives après l'élection de macron il ya même pas eu la moitié de la population qui est allée voter c'était sans exemple dans l'histoire c'est à dire qu'ils se disent il ya une espèce de classe qui monopolise le pouvoir qui porte ses valeurs qui ne sont pas les nôtres mais on peut rien y changer et donc je vais mettre un gilet jaune et je vais aller gueuler dans la rue où je vais rien faire mais je veux dire par là c'est qu'on a brisé la façon pour le peuple de s'exprimer donc il n'y a le peuple ne croit plus en la démocratie finalement les politiciens et les médias sont détestés comme jamais dans l'histoire alors je crois qu'il ya aussi un concept qui vous tient à coeur et qui est une piste intéressante de réflexion et qui a été énormément exploré aux états unis c'est celle de l'état profond vous considérez qu'il ya un état profond alors on en fait une émission là dessus justement avec quelques amis sur l'état profond en france il y a un état profond en france il ya toujours eu un état profond france mais quelque part pendant des pendant longtemps en tout cas il y avait l'état profond et aux fonctionnaires qui était ce que j'appelais les moines soldats il y avait une espèce de vous parliez de guillaume a c'était pas rigolo c'était il était une espèce de la colonne vertébrale de l'état mais ce qui s'est passé depuis giscard c'est que c'est ces moines soldats sont devenus des affairistes et donc on a eu une délication la france a toujours eu un état profond mais il était intransige il servait maintenant il se sert voilà et donc maintenant on a un état profond qui a les mêmes privilèges mais qui ne les mérite plus et donc c'est ça aussi que la population ressent très fortement c'est un vrai problème et pourtant vous qui êtes ancien commissaire divisionnaire est ce que cet état profond n'est pas nécessaire pour pérenniser finalement l'état au delà des vicissitudes et des aléas de la démocratie avec des élections oui même variable moi dans l'autre côté je vais prendre une image de très bien je crois qu'on est on est on peut pas tomber plus bas quelque part ne croyez pas ça on vous croyez quand même pas ça moi je croyais quand les hollandes avait été un peu comme quand on est au fond de la piscine et on donne un coup de pied pour remonter tous les éléments du diagnostic sont là et tout le monde le sait c'est quand même invraisemblable alors on surfe parce que personne ne veut reconnaître qu'on s'est trompé il ya aussi tout cet intelligentia depuis longtemps qui a fait l'apologie de la transgression devrait dire on s'est trompé parce que on n'a pas donné on s'est peut-être fait plaisir à nous mais on n'a pas donné la chance vous savez quand j'étais dans ces banlieues j'ai fait beaucoup de services d'ordre de nuit je prenais beaucoup de cas de cailloux sur la tête etc j'avais jamais de haine moi je disais mais quel désastre qu'est ce qu'on en a fait si certains 68 à 1 se disait en fin de compte on s'est fait plaisir à nous mais on a fait beaucoup de débat parce qu'on a un compte on n'a pas permis à cette population là de révéler ses talents puisqu'on a détruit cette socialisation un peu discipliné qui permettait quand même de révéler les talents donc tous les éléments du diagnostic qui sont là moi je suis plutôt optimiste je me dis aujourd'hui on pourra il ya un boulevard qui s'ouvre devant nous je vous dis comme je vous ai cité tout à l'heure platon se ressouvenir de ce qu'on a oublié ce qu'on a oublié c'est que la nation française a été la garante d'une évolution de paix intellectuelle de paix sociale à tout un peuple alors qu'aujourd'hui on a on a pu un peuple monde à une population on n'a plus un territoire on a un espace donc on s'en rend compte des dégâts que ça peut faire donc qu'est ce qu'on y met un terme est ce qu'on repart vers une voie beaucoup plus sereine avec un horizon lointain et non pas une immédiateté de l'aléa on gère l'aléa aujourd'hui on gère l'aléatoire mais si on essayait de gérer ces pandores je crois quand elle est tombée quand elle est quand elle a laissé tomber quand elle a ouvert sa boîte de pandore elle s'est rendu compte il y avait encore une femme elle s'est rendu compte qu'elle avait fait une bêtise elle l'a vite refermée pour laisser au fond une seule chose l'espoir l'espoir c'est quoi c'est le destin ouvrons notre boîte peut-être qu'on l'a conservée elle a été ouverte la boîte oui mais il faut aller retrouver l'espoir voilà il faut aller retrouver l'espoir je dirais que j'avais plutôt l'espérance que l'espoir qui est un espoir réaliste l'espérance c'est une vertu théologale c'est très important on en parlait tout à l'heure dans un précédent entretien où justement on voit ces initiatives raisonner intellectuelle philosophique donc politique de gens qui disent mais après tout la souveraineté c'était pas si mal que ça c'est le truc d'enfrait la nation c'était pas si mal que ça le peuple était peut-être un peu plus représenté l'assimilation disciplinée ça permettait à tout le monde de se comprendre parce qu'on parlait la même langue on avait les mêmes rites de courtoisie de politesse je citais l'autre jour barbet de révis lorsque la politesse existait on pouvait se permettre l'impertinence oui mais lorsque la politesse existe le savoir-vivre c'était nos mœurs exactement on se rend compte que la diversité la diversité c'est enfin contre l'éloignement et que le vivre ensemble ça n'existe pas c'est impossible la stratification des différences n'amène que la stratification de différence c'est tout et la guerre civile dont vous voyez que après toute une carrière de policier divers et variés puisque moi j'étais à la voyage criminelle j'étais au stup j'étais à l'antiterrorisme j'étais même au vol d'objets d'art ouais ça m'a passionné et puis j'ai fait beaucoup de sécurité publique aussi vous en avez gardé quelques-uns pour vous j'espère oui oui j'ai surtout apprécié apprécié l'art et c'est extraordinaire l'art voilà quelque chose par contre qui n'a pas de frontières paraît-il mais ça m'a permis d'avoir quand même une réflexion au bout de 40 ans sur le devenir je pourrais devenir un peu humanophobe je peux encore le revendiquer ça parce que pour l'instant ça pas l'air d'être encore réprimé d'autres phobies sont réprimées mais l'humanophobie pour l'instant c'est pas encore dans les textes des lois j'aurais pu devenir humanophobe me retirer dans la campagne et dire terminé ça m'intéresse plus et quelque part j'ai vu ces derniers temps que ben il y avait une convergence quand même de gens qui se disaient mais après tout il ya peut-être une issue quand même tout n'est pas perdu et cette issue si on regarde derrière ben elle a déjà existé donc si je résume et pour ne pas désespérer ceux qui nous regardent et nous écoutent il y a donc encore un espoir au moins une espérance c'est une question de volonté de volonté pas atteindre point de non retour non il ya il faut que on est et que déjà arrive au pouvoir qui est la volonté qui a un but précis qui est une volonté de faire et pas de durée il faut il faut il faut des gens que c'est ce que disait quelque part madame satcher j'ai vivé en angleterre pendant les années pendant les années satchel elle disait je ne suis pas un gouvernement de consensus je suis un gouvernement de conviction c'est à dire ce que je voudrais c'est qu'on ait quelqu'un à la tête de l'état ils disent je vais remettre de l'ordre dans les banlieues c'est le contraire du en même temps ce que vous dites là exactement en même temps si vous voulez c'est complètement inhumain puisque comme le disait le christ que votre oui soit un oui que votre non soit un non tout le reste vient du malin et donc je crois qu'aujourd'hui ben on est gouverné par le malin ça paraît idiot pour un malin qui donne l'impression d'être intelligent je me méfie énormément des gens intelligents vous voyez vous avez raison je crois que c'est le peintre george ebrois qui disait lorsque l'intelligence fait défaut il faut faire appel au talent trouvons des gens de talent parce que le talent c'est la combinaison du domestique et de l'étérée et c'est des gens qui savent vous porter vers le chemin donc les gens intelligents les gens de l'à peu près lui en même temps voyez qui manient la thèse et l'intérêt et l'antithèse ça va ment sincèrement je m'en méfie je préférerais voir émaner quelqu'un de talent c'est la souris de la pape de la fontaine voilà et le donc du talent de l'espérance de la volonté politique et puis pour peut-être pour conclure cette émission retrouver le fil et avoir le courage de retrouver le fil puisque nous sommes dans le vous avez dit que nous ne savons plus ce que c'est que l'assimilation nos mœurs communes donc regarder en arrière ce n'est pas non plus un gros mot pas une grossièreté le fil de notre histoire le fil de notre histoire ce que j'aime bien il y avait une pensée que j'aimais beaucoup et se disait j'ai lu récemment c'était victor hugo qui disait voltaire se brise sur jeanne d'arc c'est une belle formule tout à fait c'est beau c'est beau parce que c'est exactement ça si vous voulez l'espèce d'esprit ricaneur ne peut pas expliquer jeanne d'arc mais écoutez ça me paraît un beau mot de la fin merci 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 merci